Hello hello la team Poppy Playtime, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien, super bonne nouvelle, même incroyable nouvelle. On a enfin du nouveau par rapport à Poppy Playtime chapitre 3, donc c'est bon, on a fait le tour de Project Playtime. Là, on a enfin du concret, on a enfin du Poppy chapitre 3. Vous allez voir, il y a quelque chose qui a été publié par Mob Entertainment, et ce quelque chose annonce autre chose. Et cette autre chose, c'est un truc de fou. Vraiment, là, vous allez péter votre crâne, là c'est du concret. On a enfin quelque chose à se mettre sous la dent par rapport à Poppy chapitre 3. Donc ce que je vous propose, c'est que comme d'hab, on aille voir ce qui a été posté, qu'on aille analyser un petit peu. En bref, faire comme à chaque fois. J'espère que vous êtes grave contents. Moi, je le suis vraiment quand j'ai vu ça, j'ai l'impression que c'était Noël. Tellement, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a rien vraiment de concret, rien de confirmé par rapport à Poppy chapitre 3, que des théories, que des estimations. Là, on a enfin quelque chose. Donc c'est parti, on va lancer l'intro et on va aller découvrir tout ça. Donc regardez, c'est ça qui a été posté par Mom Entertainment. Nous, hashtag Poppylutime chapitre 3 teaser trailer arrive et on va cliquer sur l'image. Voici l'image en question, les amis, comme vous pouvez le voir. On a vraiment quelque chose de super intéressant. Déjà, l'image est très qualitative, je trouve. Là, c'est de la 4K à ce niveau-là et on voit tous les détails. C'est impressionnant. D'ailleurs, je vais enlever la caméra histoire que vous puissiez vraiment tout voir et on a déjà quelque chose de super important à noter. C'est que, comme vous pouvez le voir, on a des chiffres en bas. 7, 26, 23. C'est à l'envers, mais si on remet ça dans le bon ordre, ça fait bien évidemment le 26 juillet. 26, 27, donc 26 juillet et le 23 correspond à l'année, donc 2023. Donc, le 26 juillet 2023, les amis, comme il était écrit dans le tweet, nous allons avoir un teaser trailer du chapitre 3 de Poppylutime. Il y avait déjà eu, il y a très, 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 très longtemps, on avait déjà eu un teaser trailer. C'était le trailer qui montrait le masque. Je pense que vous en rappelez très bien avec le gaz rouge, tout ça. Et là, du coup, en fait, je pense que ce sera de nouveau un teaser trailer. Donc, est-ce qu'il y aura un deuxième teaser trailer ? Et ensuite, on aura un vrai trailer et dans ce vrai trailer, on aura la date de sortie. Parce que vous savez que Mom Entertainment, il ne fonctionne pas comme Euphoric Brothers, donc les développeurs de Garten. Ils ne font pas de trailer pour nous montrer la date de sortie. Enfin, ils ne font pas de trailer exprès pour ça. Ils vont le mettre dans le vrai trailer. Donc, je pense que ce qui va se passer là, c'est qu'on va avoir un teaser trailer avec peut-être des nouvelles infos, peut-être un petit peu de gameplay. On verra bien. Et ensuite, on aura un vrai trailer. Et dans ce vrai trailer-là, on aura certainement la date de sortie, enfin, j'ai envie de dire, du Poppylutime chapitre 3. Mais on revient donc sur cette image. On a la date. Donc, on sait que la semaine prochaine, on va avoir une dinguerie. Alors, on a déjà le fameux DLC de FNAF qui sort le 25. Et le lendemain de la sortie du DLC, on aura du coup, eh ben, un teaser trailer du chapitre 3 de Poppylutime. Et sur cette image, on voit quelque chose de vraiment très intéressant et surtout de vraiment très impressionnant. On a cette énorme patte de monstre qui a l'air d'être vraiment super grand. certainement un nouveau jouet qu'on ne connaît pas parce que là, vu la couleur, c'est un peu violet. Ce n'est pas brawn, tu vois. Ça ne peut pas être brawn. Brawn, il est rouge, sauf s'il y aurait une version alternative à brawn d'une autre couleur, un brawn shiny. Mais là, on est clairement sur une couleur mauve-violet. Et on voit qu'il a des énormes griffes ici, comme vous pouvez le constater, des griffes vraiment acérées. Et il charcute complètement ce pauvre Ugi-Wugi. Alors soit c'est un mini Ugi-Wugi jouet et du coup, il se fait charcuter et le monstre n'est peut-être pas si gigantesque que ça. Soit alors c'est le vrai Ugi et ça veut dire que le monstre aurait vraiment une taille gigantesque. Mais je partirai plus sur un petit Ugi jouet. Comme on avait déjà pu voir avec Mommy Longlegs, on sait que Mommy Longlegs est grande, mais pas au point non plus d'être gigantesque. Et comme on montre un petit Ugi, on a vraiment ce sentiment que le monstre en question est super grand. On a également derrière des yeux. Donc on peut imaginer que là c'est le visage qui a son corps et que là ce soit l'un de ses bras, ses pattes en gros. Quel genre de monstre ? Honnêtement, je sais pas, je pense que c'est vraiment un nouveau monstre. Ce qui voudrait dire alors que depuis le début, on aurait imaginé qu'on pourrait potentiellement avoir, je sais pas, Daisy en tant que monstre du chapitre 3. Ou même Bronn qui a été aussi pendant très longtemps dans la tête de tout le monde. On pensait que ça allait peut-être être Bronn le grand monstre. Mais là pas du tout. On voit bien que le monstre ici, c'est un nouveau monstre qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais vu. En tout cas, moi je ne pense pas un monstre qui nous dit rien. Des grosses griffes comme ça, acérées, des poils violets aussi, des yeux rouges comme ça, tapis dans le gaz. Qu'est-ce que ça pourrait être en vrai ? Quel genre d'animal, quel genre de bête pourrait avoir des griffes comme ça ? Moi je pense soit à un ours, c'est-à-dire les grizzlies, ils ont quand même des grosses pattes avec des grosses griffes. Ou soit un félin, parce que les félins ont aussi des grosses griffes. Ouais, je ne sais pas ce que ça pourrait être, soit un ours. En vrai, un jouet ours badass comme ça, ça pourrait vraiment être stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je trouverais ça vraiment incroyable. Tu vois, je kifferais bien avoir un ours comme ça badass. Donc ouais, je dirais soit un ours ou alors un reptile aussi. Mais c'est vrai que quand on voit comme ça les poils violets, on ne pense pas forcément à un lézard, à un crocodile ou quoi. Mais c'est vrai que les reptiles peuvent avoir des grosses griffes. Donc soit un félin, soit un ours, soit peut-être un reptile. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et sinon, sur cette image, on ne voit pas vraiment d'autres choses. Si on voit qu'il y a du sang, forcément, donc ça voudrait dire que le petit Huggy ici est vivant. Et donc il y a du sang quand il est blessé. Ce n'est pas qu'un simple jouet. Je pense que c'est vraiment une expérience, un jouet qui a été transformé. Et sinon, au niveau du sol, on voit que c'est un peu cassé. Il y a des bouts de sol. Mais de là à essayer de trouver quel endroit c'est ou quoi, c'est trop compliqué. On n'a pas du tout assez d'éléments. Et on retrouve également les deux yeux rouges. D'ailleurs, je pense que ce monstre-là, on l'a déjà vu. Sauf qu'on avait juste entreaperçu vite fait une sorte de forme. Je vous remonte l'image. Souvenez-vous, on avait eu également une petite image il n'y a pas très longtemps. Nous montrons un ordinateur. Et on avait, avec des changements de colorimétrique, etc. On avait pu repérer deux choses. Le 3 qui correspond certainement au chapitre 3 de Poppy Playtime, tout simplement. Et à gauche, cette sorte de forme tapis dans l'ombre. Qui nous faisait penser un peu à Ugi Wugi. Mais vu comme ça, je ne pense pas que ce soit Ugi Wugi. Je pense que c'est vraiment le nouveau monstre qu'on nous a dévoilé là sur l'image d'avant. Et ici, on pouvait aussi imaginer que c'est un braun. Mais je ne pense pas. C'est peut-être d'ailleurs une autre partie de son corps. Et tout ça serait relié. Donc ce monstre là, qu'on voit ici, ça doit forcément être le même que ce monstre là. Bien évidemment, des personnes se sont amusées à rajouter de l'éclairage sur l'image qui a été postée. Pour voir s'il n'y avait pas d'autres éléments cachés. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller voir ça. Et peut-être qu'on va trouver d'autres choses. Regardez ici, l'image a été éclairée au max. Et les gens en ont déduit qu'il y avait quelque chose d'écrit. Ici en fait, sur l'image, qu'il y avait des lettres qui pouvaient être reformées. Et ce qui fait que ça forme. Rejoice in the hour of joy. Ce qui veut dire réjouissez-vous à l'heure de la joie. Bon ça c'est la traduction française. En gros, réjouissez-vous. Voilà, réjouissez-vous. Je ne sais pas de quoi, de la joie. Ça veut nous parler positivité. Mais je suis désolé mon ref, quand tu vois cette image là, il y a tout sauf du positif. On a l'air du sang, on a un pauvre Guy qui se fait charcuter par un monstre. Bon voilà, mais si vraiment c'est vrai, si vraiment il y avait des écritures comme ça, c'est un indice de fou. Enfin je dirais plutôt un élément de fou. Parce que pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce que ça veut signifier. Donc voilà, ça a vraiment du bon à chaque fois d'éclairer les images que poste Mom Entertainment. Parce qu'ils mettent toujours des petits éléments cachés qui sont invisibles à l'œil nu. Dès que tu traficotes un peu, deux, trois bails. Et bah tu repères ces choses cachées justement. Et on kiffe. Plus on a de choses à voir, plus on adore. Il y a également un TikTok qui a été posté. Un TikTok de 30 secondes les amis, on va regarder. Hop, ensemble. Parce qu'on a du son en fait. On a un petit fond sonore et une petite musique. Qui je pense va durer jusqu'à la fin. On ne sait jamais, on va peut-être entendre un monstre, un message caché. Ok. C'est une musique. Peut-être que ce TikTok sert à nous montrer l'une des musiques qu'on aura. L'une des ambiances qu'on aura dans le chapitre 3 de Polyglia Time. C'est tout à fait possible. Mais je ne pense pas que cette musique soit là pour nous dévoiler un autre truc. Un indice ou quoi, tu vois. Je pense que c'est vraiment l'une des bandes de son qui sera utilisée dans le chapitre 3. Et on l'entend, ça va être une ambiance un peu mystérieuse, un peu sombre. Ça va vraiment être une ambiance sympa. Et je pense qu'on va bien flipper en se baladant dans le chapitre 3 de Polyglia Time. C'est sûr et certain. Et je voulais aussi également vous montrer ce qu'avait sorti Mothia Games. Il a recréé en fait un petit teaser trailer avec l'image. Et honnêtement, ça a l'air d'être très sympa. On sait que Mothia Games fait toujours des belles choses. Des choses très qualitatives. Et en fait, il reprend la scène de l'image. Mais en format animation, en format vidéo. Et je suis curieux de voir comment est-ce qu'il a fait le monstre, le nouveau monstre joué. Adieu mon petit Ugi. Qui était posé. Wouah, la patte du monstre arrive. C'est bien fait. Très court. Forcément avec une petite date à la fin. Est-ce que le teaser trailer, le vrai, le vrai ressemblera à ça ? Je ne pense pas. On aura quand même plus de choses à voir je pense. Mais en tout cas, très bien fait. Le monstre ici, là, franchement, il s'est régalé en si peu de temps. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, mais il est très très fort. Et sinon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, les amis. On sait que la semaine prochaine, on a un bengueur qui va arriver par rapport à Poppy Playtime chapitre 3. Je suis tellement heureux. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait d'avoir quelque chose de concret. Et là, on y est enfin. On va enfin avoir un teaser trailer. Après, c'est énorme attente. Voilà, vraiment, je suis super content. Vous savez que Poppy Playtime, c'est clairement le jeu de la chaîne. On est quasi tous et toutes ici à adorer ce jeu, cet univers incroyable. Donc, j'espère qu'on va se régaler la semaine prochaine. Et j'espère déjà que cette petite vidéo ici vous a fait kiffer, vous a fait plaisir. On y est, on a enfin des choses par rapport à Poppy Playtime chapitre 3. On va peut-être commencer à rentrer maintenant dans du concret, dans du sérieux. Et avoir de plus en plus de choses qui seront partagées par rapport à Poppy chapitre 3. Jusqu'à arriver au moment où on l'aura dans les mains et on pourra y jouer. Voilà, merci les amis comme d'hab d'avoir visionné cette vidéo. Vous êtes des cracks. Sachez-le, vous me soutenez tout le temps. Vous êtes vraiment les boss. Avant de partir, si ça vous a plu, le petit like. Si ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche aussi. Ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne ratez pas les futures vidéos. Et surtout, donnez-moi votre avis. Si vous avez repéré d'autres choses, tout ça. Comme d'hab, vous partagez tout ça dans les comments. Moi, je me ferai un plaisir de vous lire. Allez les fris, je vous retiens. Pas plus, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501